Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, je ne vous attends pas, gloire à Dieu, Amen, l'Amen, Amen, Amen, Amen plus fort, Amen plus fort pour le Seigneur, Amen, Hallelujah, Je déclare dans ta vie cette nuit, que ta vie ne sera pas la même, car tu es en train de servir un Dieu vivant, d'autres sont en train de servir les serpents, d'autres servent les poils dans la forêt, d'autres sont en train de servir, d'éternité, mais toi et moi, nous sommes en train de servir, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité d'entre les rocs, Hallelujah, Amen, cette nuit c'est une nuit de prière et de délivrance, je remercie beaucoup, Dieu pour la vie de notre pasteur, celui qui n'a jamais cessé de nous nourrir tous les jours, avec la parole de Dieu, après l'action de grâce, que nous avions fait, j'ai senti quelque chose, nous sommes en train, cette église est en train de rentrer dans une autre dimension, les cinq ans sont passées, ça c'est une autre dimension, maintenant nous sommes en train de rentrer dans une autre dimension, et la Bible a dit, qu'avec Dieu nous ferons des esprits, cette église va aller de l'avant, en avant, en avant, et en avant, Amen, Amen, Je bénis le nom de l'éternel, Je bénis le nom de l'éternel, Je bénis le nom de Dieu pour la vie de son père, Si ça ne vous dérange pas, pastor, Si il ne vous dérange pas, pastor, pouvez-vous prêter pour moi? Prions le Seigneur, Excellent Père, Il est temps que nous voulons t'écouter, Seigneur, je te confie ton serviteur, Le canal par lequel tu vas nous parler, Oins-le puissamment, Seigneur, saisis-le, De façon holistique, Corps, âme, Et esprit, La vie de C'est La vie de C'est Que sa langue, Seigneur Père, soit déliée au nom de Jésus-Christ, sur l'Assemblée, Père, que tu nous parles, et que nos cœurs soient aussi ouverts, nos cœurs soient plusamment touchés. Le Saint-Esprit guérit quelqu'un ce soir à travers lui, délivre quelqu'un ce soir à travers lui. Qu'il disparaisse, Seigneur, et que ton esprit croise en lui. Au nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Ne soyez pas dérangés, même si on n'a pas le micro, je vais parler de la parole de Dieu. Je m'en fous d'un micro, j'ai la voix, le Seigneur m'a donné la voix. Cette nuit, l'ennemi a menti, parce que c'est une nuit de délivrance, c'est une nuit où nous allons aller de l'avant. Alléluia. Je te dis, mon frère, ma soeur, je vais préparer cette nuit pour toi et moi, afin que nous puissions rentrer dans notre destinée. Nous allons rentrer dans notre destinée. C'est une nuit que l'éternel lui-même a préparée. Alléluia. Je te dis, bientôt, tes ennemis seront étonnés. Bientôt, tes ennemis seront étonnés. Bientôt, les membres de ta famille seront étonnés. Je dis, bientôt, ceux qui te connaissaient avant, ils seront étonnés. De la même manière que David a battu Goliath et les Philistines étaient étonnés, ils seront étonnés. Je te dis, de la même manière que Bénine a été étonnée, l'ordre en a conçu. De la même manière, tes ennemis seront étonnés. Parce que tu es en train de servir un Dieu vivant. Nous sommes en train de servir un Dieu vivant. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui est ressuscité d'entre les morts. Au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle en ce moment. Amen. Amen. Aux ta majesté, s'élèves au-dessus des cieux. Cuit ton nom définit mon nom. Sa majesté est au-dessus des cieux. Hallelujah. Je sais de quoi je parle. Cette église, nous allons évoluer. Nous allons vaincre les ennemis. Nous allons remporter des victoires. Nous sommes en train de rentrer dans une autre dimension. Et je te dis, quand tu sers ton Dieu avec vigueur, tu auras toujours des témoignages. Tu auras toujours des témoignages à donner. Tu feras un bilan. L'autre fois, le pasteur Franck portait à nous apprécier. S'il a dit, on that day, on that day, something happened. One day, something will happen in your life. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Un nouveau rebondissement dans ta vie. Un nouveau rebondissement dans ta vie. C'est pourquoi quand on prie et tu dis, Amen, je dis que tu sautes de l'autre à l'autre. Amen. Hallelujah. C'est pourquoi je vais donner ce nom à ma fille. D'autres n'ont pas compris. C'est pourquoi je vais donner ce nom à ma fille. Hallelujah. Amen. Le ténèbre est vivant. Notre Dieu est capable de tout. Hallelujah. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai titré mon message de cette nuit. L'heure de ta libération a sonné. L'heure de ta libération a sonné. Ça fait des années, ça fait des mois. Ça fait des semaines que tu es en train de te battre pour sortir de cette situation. Mais ça ne va pas. On that day, un jour viendra. On that day, the day will come. Et quand tu te tiens sur tes deux pieds, et quand tu sortes et tu clies à l'éternet, il agira dans ta vie. He will react in your life. Hallelujah. L'heure de ta libération a sonné. The time of your liberation has ringed. Hallelujah. Amen. Nous allons faire une longue lecture. Lisons dans Luc chapitre 8, verset 22 à 29. Nous connaissons tous cette histoire. Nous allons cette histoire. Mais j'aimerais. que nous reconnaissons le Dieu que nous servons. Celui que nous servons. Le Dieu que nous servons, la puissance qui se trouve dans sa parole. Et comment sa parole agit. Nous allons lire. Dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, verset 22 à 29. Lisons la parole de Dieu. Let's read the word of God. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, Passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Verset 23. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un troubillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et il était en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, maître, nous périssons. C'est un réveillé. Et il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, Où est votre foi? Saisis de feu et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc que celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qu'ils obéissent? Il abordait dans le pays des Gérasséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint devant lui. Il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépucres. Verset 28 Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Verset 29 Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chienne, de fer au pied, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Sautons et lisons le verset 35 à 39. Nous allons faire une longue lecture pour que nous puissions comprendre tout. Nous faisons une longue lecture pour comprendre bien. Le verset 35 dit Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vèrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds vêtus et dans son bon sens et ils furent saisis de frayeurs. Verset 36 Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Verset 37 Tous les habitants du pays des Gérasséniens prièrent à Jésus de s'éloigner car il était saisi d'une grande crainte. Jésus montant dans la barque et s'en retourna. Amen. Nous allons nous arrêter là-bas. Nous allons arrêter là-bas. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, je bénis ton nom en ce moment. Que ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Que ta parole, Seigneur, qui est la puissance. Que ta parole, Seigneur, qui donne vie, agisse en ce moment dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, puisse produire un miracle en ce moment afin que, Seigneur, ton peuple soit libéré au non-puissant de Jésus. Amen. Nous venons d'écouter cette lecture. Nous connaissons tous cette histoire. La Bible dit que Jésus, après avoir enseigné la foule, a dit à ses disciples, Allons de l'autre côté de la rive. Hallelujah. C'est à cause de quelqu'un que Jésus partait à l'autre bord. Hallelujah. C'est à cause de quelqu'un que Jésus doit passer à l'autre bord. Hallelujah. En cours de chemin. Hallelujah. L'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé. Mais parce que quelqu'un était dans le lien, dans un lien, et que Jésus doit libérer son fils d'Israël, Jésus doit aller de l'autre bord. Si Satan savait que l'Ordir allait comploter pour qu'on dit Jésus, et qu'il va ressusciter, et il va perdre toutes ses forces, il n'allait pas le faire. Nous avons un Dieu. Un Dieu qui est le Dieu des cas impossibles. C'est ce Dieu dont nous sommes en train de servir, toi et moi. La Bible a dit lorsque Jésus descendait de l'autre côté, quelque chose s'est passé. Il y avait un jeune homme pendant des années qui était sous la captivité, sous l'oppression, sous la torture des démons. Hallelujah. L'homme dort dans la maison. Mais la Bible que cet homme au lieu de dormir dans la maison, il dort dans le cémédiat. c'est pitoyable. C'est ainsi que toi et moi, nos situations, certaines situations dans nos vues sont pitoyables et les gens se moquent de nous. Mais je te dis cette nuit, ils seront étonnés. Lorsque Jésus va arriver, ils seront étonnés. They will be surprised. Hallelujah. Je pense que je parle à quelqu'un. ils seront étonnés. Lorsque le nom de Jésus, lors de ta libération va sonner, tes ennemis seront étonnés. Ce jeune homme souffrait. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, quelque chose s'est passé. j'ai lu la lettre que nous venons de faire maintenant. Il y a quelque chose qui m'a surpris. La Bible a dit que lorsque Jésus l'a créé, lorsque Jésus a prié pour lui, on dit que l'homme s'est vêtu. Dans son bon sens, je me suis dit est-ce qu'il est parti à la maison pour se révéler? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait qu'il s'est vêtu? Alors que la Bible nous a dit qu'il ne portait même pas d'habit. Il ne portait même pas d'habit. Alléluia! La puissance dans la parole du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu des cas impossibles. Le jeune homme s'est vêtu et dans son bon sens il s'est assis au pied du grand maître. Alléluia! La Bible dit que ceux qui ont vu cela ils étaient étonnés ils sont surpris parce qu'on le connaît comme un fou quelqu'un qui n'a pas d'habit et sa situation a duré des années. On le connaissait depuis ça fait des années. comment il s'est fatigué à mettre en deux la situation de cet homme a changé parce qu'il a rencontré le maître des maîtres le maître des cas impossibles celui qui a parlé dans sa vie et il y a eu une transformation la libération est venue. Alléluia! sa libération est venue lors de sa libération a sonné lors de ta libération a sonné mon frère ma chère tu penses trop tu penses trop dépose ton fardeau dépose ton problème dépose ta maladie dépose ta stérilité dépose ton célibat au pied de Jésus et il a un frère de la charge et il va prendre la charge Alléluia! combien d'années tu t'es battu de gauche à droite pas de solution ces jeunes hommes il courait il se battait dans les cimetières un peu partout sans solution mais lorsqu'il a rencontré l'homme de sa vie lorsqu'il a rencontré l'homme des cas impossibles qui est Jésus sa situation va changer ta situation va changer ta situation va changer Amen si tu crois si tu crois si tu crois Jésus a diamant Jésus a dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la croix de l'éternel Alléluia Amen notre propre force ne pourra rien notre intelligence ne pourra rien notre intelligence ne pourra rien mais si nous déposons nos problèmes au pied de l'éternel au pied de Jésus quelque chose se passera Alléluia quelque chose se passera la vie de ce jeune homme a changé et la Bible a dit quoi je ne vais pas demander à Jésus Jésus je veux te suivre je veux te suivre Jésus a dit non tu n'as pas besoin de me suivre va et dis aux gens ce qui s'est passé raconte-les ce qui s'est passé dans ta vie c'est comme ça un jour tu vas aller raconter aux gens ce qui s'est passé dans ta vie ce jeune homme a commencé par prévenir ce jeune homme a commencé par témoigner de la grandeur de Dieu parce que la Bible a dit quoi que nous ne mourrons parce que je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les bienfaits les bienfaits de l'éternel tu ne mourras pas tu ne mourras pas et tu vas raconter les bienfaits de l'éternel dans ta vie hallelujah je parle à quelqu'un ce soir je pense que je parle à quelqu'un ce soir je vais donner un verset que nous n'avons pas lu dans acte chapitre 3 verset 1 à 10 nous connaissons ce soir acte chapitre 3 verset 1 à 10 la Bible a dit que il y avait encore un jeune homme qui est né la Bible le français qu'on a utilisé ici ça ne m'a pas plu il est né boiteux mais quand nous lisons nous allons comprendre que celui qui est boiteux est différent de paralytique celui qui est paralysé est différent de celui qui est boiteux un boiteux mais quand tu lis la lecture c'est la lecture qui définit mais quand tu lis le gars était complètement paralysé parce que la lecture du quoi on le portait on le transportait et on le déposait à la porte des belles next to the water alléluia c'est comme ça un jeune homme est né c'est comme ça un jeune homme est né si tu es un parent gloire à Dieu nous n'avons pas des enfants on le dit souvent en vol je transporte les anglais disent un enfant spécial besoin quand tu vis avec ces enfants tu vas effectivement sentir la peine des parents à la maison ce n'est pas facile c'est comme ça ces parents ont donné naissance à cet enfant espérant qu'un jour l'enfant va devenir quelque chose pour les supporter même malheureusement l'enfant ne marchait pas des années passent l'enfant ne marche pas les parents sont fatigués maintenant il faut qu'on la dépose devant la porte du temple pour qu'il ne puisse pas demander de l'homone pour pouvoir survivre alléluia 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 et c'est comme ça on le déposait là-bas tous les jours et il demandait de l'argent il demandait de l'argent il demandait de l'argent je pense que l'enfant là Dieu vivant de Jésus il était là parce que la Bible a dit que lorsque Pierre et Jean étaient partis là-bas pour aller dans le temple pour louer l'éternel ils l'ont vu dehors en train de demander de l'homone en ce moment Jésus était déjà parti nous sommes dans acte 3 ce qui veut dire que même au vivant de Jésus le gars était né comme ça même quand Jésus était là on a rencontré Jésus Jésus a guéri les chiens mais lui n'a pas rencontré Jésus parce que son heure de la libération n'a pas encore sonné suivez-moi très bien peut-être que dans cette situation dans laquelle tu te trouves c'est parce que ton heure de la libération n'a pas sonné les années se sont passées le passé a prié pour toi pendant 5 ans maintenant nous sommes en train de rentrer dans une autre dimension peut-être dans cette nouvelle dimension tu vas avoir ton miracle ton miracle va s'opérer dans ta vie ne dis pas que le passé sera payé pour moi beaucoup j'étais venu j'ai pris rendez-vous mardi vendredi je suis là mais ma situation est toujours là un seul jour ce jeune homme a perdu d'espoir il n'a jamais su dans sa vie qu'un jour il pouvait se lever et marcher mais quelque chose est arrivé un jour dans sa vie hallelujah il attendait de l'argent il attendait de l'argent quand il a vu prière et juin passer quand il a vu Peter et John passer il les regardait parce qu'il allait lui donner de l'argent hallelujah le jeune homme a besoin de quelque chose plus important que l'argent l'argent que les gens lui donnaient depuis des années quelque chose l'a pu changer dans sa vie rien du tout ça n'a rien changé dans sa vie il a besoin de quelque chose plus important que l'argent c'est de marcher c'est de marcher hallelujah 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 il a besoin de quelque chose plus important que l'argent hallelujah hallelujah we don't have gold to give you we don't have money to give you but what we have we're going to give it to you hallelujah ce que nous avons nous allons te le donner ce que Jésus a cette nuit Jésus va te le donner avant que tu ne partes à la maison il y aura un changement dans ta vie il y aura un changement dans ton nature il y aura un changement ce que nous avons nous allons te le donner la Bible a dit Pierre et Jean le regardaient ils ont tenu sa main ils l'ont soulevé et en un coup je dis et en un coup et en un coup la vie est rentrée dans le pied de ce jeune homme ce jeune homme qui ne s'est jamais tenu sur ses pieds la vie est rentrée dans ses pieds et il s'entend il criait il voit l'éternat hallelujah hallelujah la vie est rentrée dans ses pieds ses pieds qui n'ont jamais rejet pendant des années la vie est rentrée dans ses pieds il y a la vie de l'amour de Dieu il y a la vie dans la parole de Dieu hallelujah amen la Bible dit que ce jeune homme vous voyez l'homme qui s'est levé quand il s'est élevé il a suivi Pierre et Jean il a rentré il s'est en suivant Peter et Jean dans le synagogue et il priait il priait et il s'entend et il louait l'éternat il n'a jamais loué l'éternat il n'a jamais loué l'éternat parce qu'il était dehors parce qu'il était dehors il était dehors en jouant danser à l'intérieur souvent quand ça rentre un peu il fait mouvement un peu sa tête il ne peut pas aller danser mais ce jour ce jour lorsque son miracle est venu il est parti à l'intérieur pour danser ma soeur tu vas danser ma soeur tu vas danser mon frère tu vas danser le jour qui est là tu vas danser je te dis tu vas danser je te dis tu vas danser je te dis tu vas danser il est rentré dans le synagogue il a commencé à danser il a commencé à louer l'éternat parce que sa vie a changé sa vie a changé sa vie a changé sa vie a changé de la même manière que David a battu Goliath et le Philistien t'es étonné et le Philistien sera étonné ton frère l'autre sera étonné l'heure de la libération de ce jeune homme a sonné son histoire a changé ceux qui le connaissaient avant ceux qui se moquaient de lui avant ceux qui se moquaient de lui avant ils ne peuvent plus encore se moquer de lui ils vont fermer leur bouche ils vont fermer leur bouche c'est comme ça ceux qui sont hâtés d'ouvrir leur bouche aujourd'hui parce qu'il y a une situation dans ta vie dans leur âme sonné ils vont fermer leur bouche ils vont certainement fermer leur bouche hallelujah notre Dieu est vivant c'est le Dieu des cas impossibles je vais vous faire un témoignage je veux vous faire un témoignage le Seigneur est grand le Seigneur est grand hallelujah avant ce témoignage j'aimerais qu'on lit quelque chose dans Luc 19 lisons Luc 19 verset 28 à 32 hallelujah amen Luc 19 verset 28 à 32 il faut nous projeter ça si vous pouvez nous projeter ça ok Luc 19 verset 28 à 32 après avoir ainsi parlé Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem hallelujah verset 29 dit lorsqu'il approcha de Bethphagie et de Bethany vers la montagne appelée montagne des oliviers Jésus envoya deux de ses disciples verset 30 en disant allez au village qui est en face quand vous y serez entrez vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis détachez-le et amenez-le verset 31 si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous vous lui répondrez le Seigneur en a besoin verset 32 ceux qui étaient envoyés allaient et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit verset 35 sautons ils ont verset 35 et ils amènerent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus verset 36 quand il fut en marche les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin verset 37 et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des oliviers toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vu verset 38 il disait béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts Amen Amen la Bible dit quoi ici Jésus la triomphe de Jésus Jésus a monté Jésus a descendu vers Jérusalem mais avant d'aller à Jérusalem où il sera glorifié quelque chose s'est passé la Bible dit quoi Jésus a envoyé deux de ses disciples dans une maison bien dans un village d'aller là-bas pour délier un anon et l'amener à lui écoute-moi très bien la Bible dit que l'agneau la personne n'a jamais monté sur l'anon l'anneau dans sa vie n'a jamais servi personne il était là-bas lié il ne connait lui pas il était dans cette maison il y a Jérusalem l'agneau ne connait pas Jérusalem l'anneau ne connait pas les alentours parce qu'il était sur place parce qu'il était tigé dans un endroit je vais te dire quelque chose Jésus a dit allez le délier me l'amener alléluia la Bible on a amené l'anon à Jésus Jésus a monté sur l'anon et il a commencé la marche un pas en avant un pas en avant un pas en avant en chantant on le suivait l'anon qui était quelque part sa libération a sonné l'anon sa libération a sonné il a quitté cette maison et il allait où ? à Jérusalem tu vas rentrer à Jérusalem je te dis que tu vas rentrer à Jérusalem hallelujah c'est l'agneau lié un jour l'agneau est rentré à Jérusalem ce n'est pas sans qu'on finit qu'est-ce qui s'est passé la Bible dit que lorsque Jésus descendait les gens étalent leur paille leur habit sur le chemin imaginez Jésus les pieds de Jésus n'ont pas touché l'habit les pieds de Jésus n'ont pas touché la paille mais c'est le pied de qui qui a touché la paille les pieds de l'agneau hallelujah les pieds de l'agneau touchaient la paille l'agneau marchait comme un roi on l'applaudit on l'applaudit Jésus et on l'applaudit la non hallelujah on applaudissait Jésus et on l'applaudissait en même temps la non sans le savoir hallelujah parce que Jésus est où ? Jésus est déçu son tour lorsque Jésus sera sur ton dos lorsque Jésus sera dans ta vie tu vas aller à Jérusalem on va t'applaudir on va te glorifier parce que le roi des rois est dans ta vie le roi des rois est sur toi c'est lui qui a tenté de marcher avec toi tu es un bruit de marcher sur les panes sur les panes sur les panes sur les panes on applaudissait l'agneau hallelujah je vais vous dire quelque chose dans ma vie je n'ai jamais rêvé il y a certaines choses qui s'est passé dans ma vie que je n'ai jamais rêvé dans ma vie je vais vous donner ce petit témoignage au cours de notre mariage au pays lorsqu'on était rentré le jour du mariage on était sortis le matin à 10h comme ça pour aller circuler dans la ville prendre des vues des photos tout ça bon vous même vous connaissez comment ça se passe et on était dans la joie quand on se promenait prendre des photos et lorsque l'heure a sonné on nous a appelé de revenir à l'église on était rentré à l'église et quand j'ai vu la foule et sincèrement j'ai failli tomber parce que je ne pensais pas que quelque chose comme ça peut se passer dans ma vie sincèrement parce que je vous dis la vérité je ne pensais pas même ma famille ma maman toute la famille personne ne pensait que quelque chose allait comme ça se passer et lorsqu'on va faire la procession d'entrée quand ils nous a dit je marchais je rentrais j'ai vu les femmes déposer leurs pannes par terre ça m'a choqué parce que je n'ai pas l'habitude de m'enorgueillir bon c'est j'ai vu ça j'ai voulu feinter mais je ne pouvais pas on déposait je ne pouvais pas puis arriver à un moment j'ai dit maintenant j'ai dit maintenant j'ai juste commencé à travailler sur ça alléluia alléluia qui suis-je qui suis-je un enfant qui est né dans la ferme un enfant qui est né dans la bourse qui a vécu dans le mur de Banco dans la case qui me connait sans Jésus quelqu'un peut déposer son plan pour moi jamais sans Jésus personne ne déposera son panne le panne les Hollandais ont déposé par terre et moi je marchais sur ça qui suis-je sans Jésus c'est ce qui s'est passé dans la vie de l'anon personne ne connait cet anon personne ne le connait il était dans la maison lié quelque part mais un jour Jésus l'a appelé il est venu Jésus a monté sur lui Jésus l'a amené à Jérusalem et il a marché sur les pâtes c'est ce que notre Dieu fait dans nos vies quand tu te donnes à lui et lorsqu'il est rentré dans ta vie c'est la gloire c'est la gloire c'est la gloire les gens étaient étonnés tout le monde était étonné ce jour là ma maman était étonnée ma maman était étonnée la famille les deux mamies étaient étonnées les deux mamies étaient étonnées qui l'a fait ? c'est Jésus parce que je sais que la manière dont on était au pays avant de quitter même si on comment on appelle ça les palmiers là même si on ne va même pas déposer ça sincèrement sinon sincèrement je vais vous dire la vérité personne ne va déposer ça sincèrement mais avec Jésus dans notre vie quelque chose s'est passé ce n'est pas nous qui l'on mange j'ai compris que ce n'est pas nous mais c'est à Jésus on glorifiait Jésus parce qu'un miracle s'est produit quelque chose que personne n'attendait s'est produit dans nos vies ça va se produire dans ta vie ne t'inquiète pas ne me importe les années que tu as passé dans ce pays et tu as attendu tes papiers un jour viendra tu vas lever ta main un jour viendra tu vas aller à l'immigration on va te donner ce petit drapeau tu vas te prester on va te donner ta nationalité de ce pays that will give you the nationality of this country je crois à mon Dieu c'est arrivé dans ma vie et ça s'est arrivé dans ma vie c'est arrivé dans ma vie c'est arrivé dans ma vie dans moins de deux mois dans moins de deux mois j'ai eu ma nationalité américaine dans moins de deux mois que j'ai appliqué que j'ai appliqué l'éternel est grand c'est le Dieu des cas impossibles lorsqu'il se trouve dans ta vie quand il est dans ta vie les choses changent tout ce qui se trouve autour de toi ça change hallelujah la vie de l'anon a changé l'anon est rentré à Jérusalem hallelujah tu vas rentrer à Jérusalem je l'avais dit avant je l'avais dit avant tu penses trop tu réfléchis trop tu réfléchis trop Jésus est là Jésus est là dépose ton pardon devant lui je sais que ton célibat a duré mais ça avec Jésus ça n'a pas duré ce n'est pas trop même Dieu vivant de Jésus le jeune homme était toujours dehors même quand Jésus était devant lui de manquer dans le monde mais un jour un jour un jour quelque chose s'est passé quelque chose s'est passé hallelujah benina insultait Anne benina se moquait de Anne oubliant que quoi elle est en train de servir un Dieu vivant nous servons un Dieu vivant nous servons un Dieu vivant lorsque le miracle s'est produit personne n'a encore entendu Benina est-ce que après qu'elle est enfantée est-ce que quelqu'un a encore parlé de Benina dans la Bible quand Anne a donné birth personne n'a encore entendu parler de Benina parce que sur quoi elle se posait pour la insulter c'est fini c'est fini Jésus a dit c'est fini c'est comme ça Jésus a dit cette situation est finie dans ta vie c'est la même façon que Jésus va dire cette situation est finie dans ta vie c'est fini he has end lorsque l'heure va sonner when the time will come ton heure de la libération va sonner your time of liberation will come ce problème that problem tu ne le verras plus you will never see it again tu ne le verras plus you will never see it again tu ne le verras plus you will never see it again tu vas sauter tu vas crier tu vas louer l'éternel we serve the Lord hallelujah amen nous servons un Dieu vivant we serve a living God un Dieu de miracle a miracle God hallelujah amen nous sommes en train de rentrer dans une autre dimension cette église est en train de rentrer dans une autre dimension cette église est en train de rentrer dans une autre dimension je me souviens lorsque le pasteur nous disait qu'en tant que chrétien deux mois, trois mois tu dois faire un bilan dans ta vie et après avoir fait ce bilan si Dieu a fait quelque chose dans ta vie il faut le louer il faut le glorifier nous avons fêté les cinq ans nous avons fait des bilans et nous avons fait action de grâce au Seigneur beaucoup de choses s'est passé sincèrement je vous dis Dieu aime cette église Dieu a fait des miracles parmi nous Dieu a réalisé des choses parmi nous Dieu a réalisé des choses parmi nous hallelujah amen et il fera plus que cela Dieu 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 fera plus que cela hallelujah amen tu vas te lever nous avons prié you will stand up and we're gonna pray hallelujah amen oui je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible Seigneur pour moi voir ta gloire, ta gloire, oh Seigneur, Seigneur, pour moi voir ta gloire, je reconnais que tu peux te voir, et que rien ne t'est impossible, je veux que tu chantes dans ton corps en ce moment, je veux que tu chantes avec foi, que tu reconnais que Dieu peut tout, et que rien ne lui est impossible, et que le Seigneur te fera voir sa gloire, et que le Seigneur te fera voir sa gloire, ta 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 gloire Tu vas ouvrir ta bouche Tu vas commencer par louer le Seigneur à ce moment Tu vas le remercier pour sa parole qui vient de sortir Tu vas dire à ton Dieu merci Seigneur J'ai écouté tes paroles J'ai écouté ta parole Ta parole n'a plus de puissance en ce moment Seigneur je veux voir ta gloire Seigneur je veux voir ta gloire dans ma vie Prions en ce moment, mon frère Dis au Seigneur, Seigneur ta gloire Je veux voir ta gloire dans ma vie Je veux voir ta gloire dans ma vie Seigneur Je vis pour ton peuple maintenant Cette nuit Seigneur, nous voulons voir ta gloire Seigneur Que ta gloire Seigneur Que ta gloire Seigneur Lien que ta gloire Lien que ta gloire Seigneur Seigneur fais foi ta gloire Je veux voir ta gloire Seigneur 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 Seigneur Seigneur, Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir L'art d'avoir et puis le Seigneur Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves Mais puis en ce moment, Dieu Seigneur Dans cette situation, dans cette situation de stérilité Seigneur, je veux voir ta gloire Seigneur, je veux voir ta gloire Dans cette situation de maladie Seigneur, je veux voir ta gloire Ta gloire, ta gloire Ta gloire, ta gloire Ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir, Ta gloire, Ta gloire, Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir, Ta gloire, 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 Ta glo je vais te rassurer, peu importe le nombre d'années, peu importe le temps que tu appelles, dans cette situation, je vais te rassurer, le Seigneur devrait avoir sa gloire, dans cette situation, ça fait longtemps que tu es en train de réfléchir, comment est-ce que je vais faire cela, le temps est arrivé, le Seigneur devrait avoir sa gloire, au non-puissant de Jésus. Rien d'impossible à le tenir, oui je reconnais, Papa Salah là-bas chacun, c'est que tu peux nous, ne touche rien, que rien ne t'impossé, Seigneur fais-moi voir, fais-moi voir, Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir Ta gloire Alléluia, Alléluia Le Seigneur te fera voir sa gloire Je déclare sur ta vie cette nuit Au nom puissant de Jésus, vie de Nazareth Toutes les situations qui attendent de sévit dans ta vie Le Seigneur est là cette nuit Le Seigneur parlera dans ta vie Le Seigneur agira dans ta vie Le Seigneur va faire un jour nouveau dans ta vie Un jour nouveau va s'élever dans ta vie Au nom puissant de Jésus Alléluia Nous allons prier Alléluia La Bible a dit Que Goliath Alléluia Goliath s'est levé un jour Dans la vie des enfants d'Israël Dans la vie des enfants d'Israël Et leur vie était devenue misérable Un peuple vaillant Un peuple du Dieu vivant Mais un jour Un homme est sorti de quelque part Et leur vie était terrassée C'est comme ça une situation dans ta vie Et en train de détruire ta vie Une situation Te fait peur maintenant Tu es en train de réfléchir Comment est-ce que je vais faire cela Comment est-ce que je vais faire cela Comment est-ce que je vais faire cela Comment est-ce que je vais le faire Alléluia Alléluia La Bible a dit Goliath Il terrorisait Alléluia Quarante jours, quarante nu 40 days, 40 nights Il se moquait des enfants de Dieu Il parlait mal de Dieu Il parlait mal de l'Ori Il parlait mal de l'Ori Il parlait mal de l'Ori Il se moquait d'eux Il parlait mal de l'Ori Il se moquait d'eux David a dit Qui est ce qui est incirconçu Qui est ce qui est incirconçu L'Éternel de sa main Le Dieu d'Israël Hallelujah Je ne sais pas Qu'est-ce qui est en train de te faire peur Mais écoute-moi en ce moment La Bible a dit David a dit à Goliath Toi tu viens par moi Toi tu t'as pu Sur les fétiches de ta maison Tu t'as pu Sur les sorciers de ton village Tu t'as pu Sur les sorciers de ton quartier Tu t'as pu Sur les guigris de tes ancêtres Et tu dis que tu vas nous dévier Mais moi je viens par toi Dans le nom de l'Éternel des âmes Hallelujah Hallelujah Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille Je ne sais pas quel marabout est en train de vivre dans ta vie Je ne sais pas quel sorcier est en train de se vivre dans ta vie Mais ce que je sais Et que lorsque tu es en train d'adorer le Dieu vivant L'Éternel des âmes Le sorcier va tomber Le marabout va tomber Le petit cheval va tomber Celui-là qui se trouve dans ton village Dans le fond Au fond de ton village Au fond de ton village Qui a saisi ta vie Qui a déposé ton avenir Qui a déposé ton destinée Dans une canarie Pour nom puissant de Jésus Que cela se brise en ce moment Que tout le canarie Il est destiné sur ta vie Il est déinitié contre ta vie Que cela se détruise en ce moment Au nom puissant de Jésus Tu vas ouvrir ta boue Tu vas prier Tu vas demander à l'Éternel Que toutes tes forces maléfiques Qui se tiennent dans ta vie Qui se liguent contre toi Mon frère Ouvre ta bouche et prie Ma soeur ouvre ta bouche et prie La situation a duré L'Éternel est là pour te sauver Tu es là pour te délivrer Le temps de ta libération est venu Peu importe Ou le nombre d'années que ça a duré Le sorcier qui se trouve dans le village On t'a vendu à ce sorcier Le colère doit tomber Tout colère doit tomber Tout colère doit tomber Tout colère doit tomber Tout colère doit tomber Ce qui te fait peur Cette situation qui te fait peur Pendant des années Au nom puissant de Jésus Que les colères te tombent Que les colères te tombent Que les colères te tombent Révenissons par moi Tout colère doit tomber Tout colère doit tomber Tout colère doit tomber Pour le sortir Pour le sortir la paix de la paix la paix de la paix l'autorité d'un homme le pouvoir est d'un homme j'ai pas de ton homme j'ai pas de ton homme repère esprit descend dans cette église toi qui agis par le feu par le feu le feu le feu qui brise le feu qui débrouille le feu qui guérit descend dans la paix couche fête l'esprit au Père des miracles guéris mon frère couche transforme les coeurs vivifie Seigneur fortifie Seigneur que les paralytiques marchent au nom puissant de Jésus nous avons prié Alléluia je suis dans les combats au Père son nom nous allons encore prier ne te fatigue pas je te dis ne te fatigue pas je te dis ne te fatigue pas un combatant ne se fatigue jamais un soldat ne baisse pas les bras tu es le soldat de Dieu tu ne dois pas baisser le bras jusqu'à ce que tu ne remportes la victoire ton nom puissant de Jésus nous allons prier Alléluia 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 nous allons prier nous allons prier pour le foyer nous allons prier pour le mariage au nom puissant de Jésus au rabat Chantaka Baraba la Bible magie qu'un jour les Philistènes ont déclaré la guerre à Israël et ils ont amené l'âge de l'Eternel dans leur camp hallelujah ils ont amené l'âge de l'Eternel dans leur camp hallelujah ils ont déposé l'âge de l'Eternel devant leur Dieu appelé Dacon hallelujah hallelujah je ne sais pas je ne sais pas là où on a déposé ton mariage je ne sais pas je ne sais pas là où on a déposé ton foyer je ne sais pas mais l'Eternel Dieu il sait hallelujah hallelujah la Bible a dit que l'âge c'est le Dieu lui-même c'est la puissance de Dieu c'est la présence de Dieu c'est la présence de Dieu et que lorsque l'âge de l'Eternel est parmi les enfants d'Israël ils rapportent la victoire ça a été transporté ça a été amené dans le camp de l'ennemi tu vas lever ta voix tu vas dire à l'Eternel mon mariage a été déposé quelque part mon mari a été déposé quelque part mon mari a été déposé quelque part listen to me écoute-moi en ce moment la Bible a dit lorsque l'âge de l'Eternel devant Dacon le lendemain lorsqu'ils étaient partis la Bible a dit que Dagon a fait quoi ? Dagon est tombé hallelujah Dagon est tombé hallelujah la Bible nous a dit nous sommes le temple de l'Eternel le Seigneur expliquez la présence de Dieu habite en nous c'est en nous que le Seigneur habite tu es dans ton mariage tu es dans ton foyer quiconque va prendre ton mariage déposer ton mariage cette puissance va tomber cette nuit hallelujah je t'ai dit que cette puissance va tomber cette nuit la Bible a dit l'infiltre était parti ils ont vu Dagon sa face contre terre ils l'ont soulevé ils l'ont encore positionné ils sont partis l'autre jour ils sont rentrés ils ont vu Dagon a perdu ses bras Dagon a perdu ses pieds c'est comme ça les ennemis ils vont perdre leurs bras ils vont perdre leurs bras s'ils n'ont pas laissé ceux qui t'ont pris dans ta vie ceux qui sont pris dans ta vie ils doivent le laisser sinon mais le désert dans leur corps tu vas ouvrir ta bouche maintenant tu vas prier pour le foyer tu vas prier pour ton foyer tous ceux qui sont déjà mariés tu vas prier pour ton foyer que tous ceux qui ne vont pas dans ton foyer là on a déposé la joie du foyer que cela que ce qu'on prend veut en ce moment que l'ennemi t'entends je ne t'entends pas je ne t'écoute pas mon frère je ne t'écoute pas mon frère je ne t'écoute pas mon frère ouvre ta bouche je vis à la bouche prie en ce moment prie en ce moment prie en ce moment Qui est en ce moment Déposé dans les lieux de fétiches Dans les lieux occultes Seigneur Jésus Nous les récupérons Nous les appelons Nous les récupérons Nous les prédons Au nom de Jésus Je pire au nom de Jésus Les lieux ténébres Les lieux sathaniques Les lieux occultes Où nos noms Où nos foyers Où nos vies Où nos vies Nos richesses Nos santé Nos mariages Nos papiers Ont été retenus Par le monde des ténèbres Jésus Descends Jésus Descends Tu es descendu Père Dans le séjour des morts Tu as arraché La victoire La puissance Tu es ressenti Avec la clé La vie La victoire Saint-Esprit Descends Descends Dans ce séjour Écultes Descends Dans ce lot satanique Saint-Esprit Que ton feu Jaillisse Dans les lieux Où sont les tenus Les foyers Où sont les tenus Les vies Où sont les tenus Les santé Où sont les tenus Les papiers Descends Et arrachent Arrachent Récupèrent 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 Rétenus par le monde Des ténèbres Nous reprenons cela Au nom de Jésus Par le nom puissant De Jésus Redonne-nous nos papiers Saint-Esprit Agis maintenant Descends maintenant Dans les marigots Descends Dans les forêts Descends Au nom de Jésus Sous les lits Descends Au nom de Jésus Chien de l'ébre Au nom de Jésus Toute parole de non-envassement Détruite Qui a été prononcée Contre ta vie Que cela soit sans effet Au nom de Jésus Dans Esaïe 54 Le Seigneur l'a dit Toute âme fongée Contre ta vie Sera sans effet Au nom puissant de Jésus Ouvre ta bouche Pour l'annuler Et détruire Toute mauvaise parole Toute parole proclame Pour détruire Pour maudire Jésus J'annule 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 Au nom de Jésus Par ton nom Je déprogramme Par ton autorité Je dis non Je refuse Père Le monde est ténèbre Je livre la bataille Je combat Je m'oppose Je résiste Par le nom de Jésus Par le nom de l'éternel Contre tous ceux Qui viennent contre l'église Par la puissance de leurs idoles La puissance de leurs dieux Père Nous 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 appuyons Sur le nom de Jésus Je m'appuie Sur ta parole Je m'appuie Sur la victoire de Jésus La victoire La chemin de la croix La puissance de la croix L'œuvre de la croix Nous prépure la délivrance L'œuvre de la vie L'œuvre de la santé L'œuvre de la paix Jésus J'annule les délivres J'annule Mes bénédictions J'annule Père toute forme d'accusation J'annule Père toute forme Seigneur de bifance J'annule Qu'ils n'ont fait de ce fait Que les hommes de ténèbres Ne posent pas Au nom de Jésus Ça somme la fête Je somme la fête Je somme la fête La fête s'annonce La fête s'enlève L'homme de Jésus Qu'il échoue Au nom de Jésus Nous avons payé Alléluia Alléluia J'aimerais donner la parole A notre pasteur Je vais donner la parole Pasteur, vous avez la parole Pasteur Vous avez la parole Alléluia Alléluia Jésus 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 exauce par le feu jésus-christ à l'appel de ton nom tous genoux fléchis toute langue confesse à l'appel de ton nom les démons s'enfuient à l'appel de ton nom les aveugles fois à l'appel de ton nom l'impossible devient possible à l'appel de ton nom perd les maladies sont guéris à l'appel de ton nom les finances seigneur change de condition à l'appel de ton nom seigneur nous recevons l'exhaussement à l'appel de ton nom la foi grandit à l'appel de ton nom les miracles s'expriment les miracles s'opèrent jésus tu es descendu au fait fort du séjour des morts et tu as payé la victoire tu as pris la clé la clé d'autorité la clé de puissance et tu es sorti tu es sorti avec la vie tu es sorti avec la puissance tu es sorti avec la victoire jésus ce soir remet la vie à mon frère remet la vie à ma soeur au nom de jésus tout ce qui était malade ce soir tu es ressorti avec la guérison du séjour des morts Père guéris les malades délivre les opprimés délivre les captifs relâche libre les prisonniers douche et guéris les coeurs j'évoque le nom de jésus j'appelle le nom de jésus descend dans cette église descend dans nos familles descend dans nos filles descend dans nos maisons descend dans nos activités descend maintenant descend maintenant tu es puissant Faut dans les combats combat en notre faveur jour ou te nuit tu ne lâches point jour ou te nuit tu veilles quand nous dormons tu veilles sur nos vies tu veilles sur nos finances tu veilles sur nos enfants tu veilles FautANS Fais ce que vous of alimentos et nous ouvrir déjà Fais ce ne sait pas Fais ce ne sait pas Fais ce qu'il a fait Fais ce que tu as Et ne sais pas Fais ce qu'on a fait Fais ce qu'on a fait Fais ce qu'on a fait maintenant l'esprit de transformation relâchez maintenant esprit de courage, esprit d'intelligence esprit de sagesse relâchez maintenant et je déclare recevez cette puissance au nom de Jésus recevez ce renouvellement au nom de Jésus, recevez cette force au nom de Jésus recevez maintenant, au nom de Jésus sois transformé sois renouvelé, sois ressasié, au nom de Jésus par la parole par l'esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, Jésus tu donnes la vie Jésus, tu donnes la puissance Jésus, tu n'es le choix jamais, tu es fidèle tu es puissant, jamais égalé Père, tu t'es imité puissance la force, la louange la gloire l'adoration, t'appartient te reviens Jésus, te sanctifie ton nom au milieu de ton peuple Jésus, je sanctifie ton nom dans nos filles Père, je lève ton nom au milieu de l'église je lève ton nom en étant dans nos filles Père, rien n'y a jamais rien n'y a jamais conduit à jamais guéri à jamais renouvelle à jamais puissant canalise à jamais nos filles Père je te confie je te confie Père éternel la sœur Rosine Jésus-Christ de Nazareth qui en ce moment a besoin de voir ta face a besoin de voir Seigneur une main spéciale dans sa vie touche-la Seigneur Père Seigneur Seigneur qui va étonner plus t'en au nom de Jésus au Père des miracles dans sa vie au nom de Jésus qu'il donne gloire à ton nom qu'il témoigne à ton nom Père exhauste-la là où elle se trouve touche-la au nom de Jésus je te prie pour notre sœur Père je l'abandonne entre tes mains tous ses besoins tous ses besoins Rencontre ses besoins Jésus, je te confie Ézéchias qui est malheur en ce moment Père, restaure-le Guéris-le Là où il se trouve maintenant Père, renouvelle ses forces Saint-Esprit, tu es puissant Jésus, te confie Père éternel Le feu est sébré En déplacement, suspendant son moment dans les airs Jésus, je te demande De le protéger Durant son séjour, garde-le Jusqu'à ceux qui sont au milieu de nous Saint-Esprit, protège sa famille Veille sur ses enfants Au nom de Jésus Veille sur sa travail Au nom de Jésus Rendre Père, rien n'est possible à toi Là où ton nom est invoqué Tu te manifestes Jésus, je te confie ma soeur Anagosita Clarisse Au milieu de nous Qui a l'épaisant de son cœur Au pays Qui a déposé des dossiers Jésus C'est toi Qui es le tué des cas impossibles Tu es celui qui change Lors, enfin Tu es celui qui change Les conditions impossibles possibles Jésus Jésus, Jésus Et tente ta main sur son dossier Tout son dossier Positionne-la Père Quand tu choisis Personne ne peut remplacer Quand tu es déplacé Personne ne peut y mettre Jésus Mets-la à sa place Dépose-la à sa place Donne-le cette position Jésus Père Elle est ton enfant Elle est ta fille Père Les regards sont fixés sur toi D'autres s'appuient sur leurs relations D'autres s'appuient sur leurs connaissances Mais elles s'appuient sur toi Elles ne regardent qu'à toi Elles n'attent qu'à toi Elles ne comptent qu'à toi Qualifie-la Qualifie-la À ce poste Qualifie-la À sa position Qualifie-la Jésus Que ta grâce l'accompagne Tant de Père Je te confie les frères Kossi Te demandes à ton renouvellement Te demandes à la restauration Te demandes à la béniction Te demandes à sa force Te demandes à Seigneur Père Mouer-le davantage Renouvelle-le davantage Fortifie-le davantage Jésus Que rien ne le manque Père Visite-le dans tous ses besoins Jésus Je te confie mon frère Nathanael Te demandes à Seigneur Ta force Ton esprit Ta puissance Sur lui en ce moment Tu travailles un moment difficile Saint-Esprit C'est toi qui fais grâce Tu n'es pas exception de personne Tu es plein d'amour Tu es plein de faveur Jésus Touche-le en ce moment Fortifie-le en ce moment Seigneur Père Donne-lui de se rélevé En ce moment difficile Saint-Esprit Père Tu es celui qui est plein d'amour Tiens-lui Par la main Tiens-lui Relève-le Relève-le Je te le confie Père Fortifie-le en ce moment difficile Il est dans ce moment Dans son jardin de Guet-Sémane Je te le confie Et je demande Père Que ta grâce l'accompagne Que ta force l'accompagne Saint-Esprit Encourage-le Fortifie-le A se relever Seigneur à marcher A être vivifié A être renouvelé à nouveau Et à prendre un seul nouveau Un élan nouveau Un départ nouveau Une marche nouvelle Avec toi Car Père Tu es celui qui pardonne Tu es celui qui fait grâce Père Je te confie toute l'assemblée T'aille visiter gracieusement Chacun de nous Dans ta grâce Dans ton amour Tous les responsables Touche-les et fortifie-les Renouvelle Seigneur L'Église entièrement Fortifie encore L'Église en ce moment Père Une autre dimension commence Une autre expérience commence Jésus Fortifie-nous tous Jésus Saint-Esprit Sur nos couches Père n'abandonne personne Père n'oublie personne Père piche Individuellement Visite individuellement Jésus-Christ Son Saint-Esprit Est celui-là dont nous avons besoin Tiens l'Église Tiens l'Église Et dirige-la Jour de nuit A la gloire de ton nom Père Merci pour tous Ceux que nous n'avons pas su demander Reçois la gloire Reçois la magnéficience Reçois l'exaltation Ceux que je n'ai pas pu citer Père je te prie de bénir Et de les exaucer Les atteignements des cœurs Touche les nouvelles A la gloire de ton nom Merci Seigneur Jésus El Sharae Sonom El Sharae Sonom El Sharae Sonom J'ai cherché un chant ici Je ne l'ai pas trouvé Je cherchais un chant ici Je ne l'ai pas trouvé Quand on le chante ensemble Je veux que nous le chante ensemble Le chant dit Le chant dit Ne crains rien Le ciel se couvre Don't worry Don't worry Il est bleu Dans la nuit Ne crains pas Le ciel se couvre Mais plus haut Voir il est bleu À travers L'orage il s'ouvre Pour montrer L'amour de Dieu Ne crains point Ne crains point Non, ne crains point Car pour toi L'amour de Dieu Reste planté Sous le ciel bleu Ne crains point Non, ne crains point Ne crains point Dans le tonnerre Fait trembler Votre maison Votre maison Que ton cœur Sache c'est hier Cherchant Dieu La protection Ne crains point Non, ne crains point Lui-même La protection La protection Et veille sur ta maison Ne crains point Non, ne crains point Ne crains point C'est la parole Qui nous vient Du Dieu sauveur Devant lui Devant lui La peur s'envole Car de tout Il est vain Devant moi Ne crains point Non, ne crains point Car de tout Le grand vainqueur C'est ton Dieu C'est ton sauveur Ne crains point Ne crains point Non, ne crains point Car de tout Le grand vainqueur C'est ton Dieu C'est ton sauveur Ne crains point Non, ne crains point Amen Soyez bénis Soyez bénis Amen Amen C'est le message Que j'ai reçu Pour l'église Pendant ces moments De retraite spirituelle N'est qu'un point Spiritual retreat Avance Amen 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 Amen